Eh bien, après avoir planté le décor en voyant ce que c'est un web service, nous allons à présent aller un peu plus profondément pour voir leur mode de fonctionnement. Commençons avec les web services de type SOAP en voyant les trois piliers de ce web service. Nous allons commencer avec le protocole SOAP qui est un protocole d'échange de données entre applications réparties. Le transport se fait souvent via un autre protocole réseau, généralement le HTTP mais quelques fois d'autres tels que le SMTP ou encore le FTP. Un service web SOAP se concrétise par un agent réalisé selon une technologie informatique précise par le fournisseur de services. Fournisseur et demandeur partagent alors une même sémantique du web service. C'est-à-dire que l'agent et l'agent de requête partagent une même description du service web pour coordonner les messages qu'ils échangent. Schématisons cela pour bien comprendre. Nous avons d'un côté le demandeur, de l'autre le fournisseur. Du côté demandeur, nous retrouvons le client et l'agent requête. Et du côté fournisseur, nous avons le serveur et l'agent qui répondra à l'agent requête. Donc chaque fois que le client va émettre une requête, le message doit être encapsulé dans un message SOAP transitant par le réseau pour arriver au niveau de l'agent qui décrypte le message pour l'envoyer au serveur. Le serveur quant à lui fait les traitements nécessaires et le message suit son cours descendant jusqu'au client. Nous voyons par cela que l'implémentation du SOAP fait en sorte que le message initialement envoyé par le client soit encapsulé dans une enveloppe SOAP pour transiter via le réseau suivant le protocole SOAP avant d'être désencapsulé du côté agent pour donner au serveur les paramètres de la requête qui seront traités par le serveur. Puis les données vont suivre le même cours encapsulation, décapsulation avant d'être délivré au niveau du client. Donc c'est un protocole qui peut quelquefois s'avérer assez lourd, surtout quand on reste purement dans le contexte web. Le deuxième pilier du web service SOAP c'est bien évidemment les contrats de service WSDL, WSDL. Les web services description language, ce sont des grammaires XML qui permettent de décrire comment communiquer avec le service web. Il permet de décrire de façon précise les détails concernant le web service, c'est-à-dire le protocole, le port ou encore les opérations. Là nous avons à notre droite un extrait de fichier WSDL dans lequel nous pouvons facilement retrouver les opérations. Une des opérations ici, nous avons en continuant notre lecture le nom du service. Nous avons l'adresse de localisation, c'est-à-dire le nom d'autre et puis le port utilisé. Donc c'est bien dans ce fichier que l'on va retrouver l'essentiel des informations nécessaires pour l'interaction avec le web service qui a été mis en oeuvre. Passons au troisième point ou encore au troisième pilier des web services SOAP, l'annuaire de service UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. C'est un annuaire de service. Il permet aux fournisseurs de présenter leurs services web aux clients. L'annuaire UDDI est un standard pour la publication et la découverte des informations sur le web. Sans prétendre donner la liste exhaustive, là nous avons donné quatre sites qui font office d'annuaire UDDI. Quand une entreprise A voudra consommer les services d'entreprise B, il faudrait s'assurer que le service ait été publié au niveau de l'annuaire. Une fois publié, le service A peut alors aller retrouver ce service, charger le fichier WISDDI, implémenter le client. À partir de ce moment seulement, il pourra interagir avec le serveur et retrouver le résultat attendu.